Abdelhakim Yadir, bonjour. Abdelhakim, vous êtes l'un des 25 participants au Saphir Lab, laboratoire du changement de l'Institut français de CFI, l'Agence française de coopération média. Votre projet s'appelle Jardin d'insertion. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je tiens à saluer vos invités sur le plateau. Je me présente, je suis Abdelhakim Yadir, un jeune entrepreneur social marocain et je veux participer au programme Saphir Lab qui est initié par l'Institut français CFI. Les jardins d'insertion, c'est un projet. Nos jardins sont en vocation d'insertion sociale sous forme d'ateliers de remobilisation qui a pour but de redynamiser un public en difficulté d'insertion. Aujourd'hui, nos bénéficiaires sont les ex-détenus. Selon les chiffres officiels communiqués par la Fondation Mehmetis pour la réinsertion, entre 30 et 40 % des détenus récidivent, faute d'une réinsertion au sein de la société et aussi parce que très peu d'entreprises marocaines osent recruter des ex-prisonniers. Personnellement, j'estime que la récidive signifie l'échec de la politique criminelle. Je sais très bien que dans d'autres pays étrangers, il y a pas mal de mesures de réinsertion qui sont utilisées, mais au Maroc, on a vraiment du mal à réinsérer cette population-là. Et en quoi le jardinage réinsère mieux que d'autres métiers, par exemple ? D'accord. Notre devise, c'est que l'alternative se trouve dans la nature. J'estime que pour les ex-détenus, le jardinage constitue un parfait outil d'insertion, exigeant patience, entraide et responsabilité. De plus, le lien entre l'homme et la nature est rapidement valorisé par la récolte des légumes et des fruits. Alors, quand est-ce que ce projet va-t-il se concrétiser ? Alors, ce projet, ça fait longtemps que je travaille dessus avec mon équipe et j'attendais vraiment avec impatience que je puisse participer au programme Saphir Lab qui va vraiment nous donner les outils en termes de management, de gestion de projets, de recherche de financement parce que c'est un projet qui nécessite un financement et aussi de l'expertise au niveau de l'agriculture biologique. Donc, une fois au retour au Maroc, après la formation avec Saphir Lab, on va se pencher sur le projet pour qu'on puisse le réaliser sur le terrain.